Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va aborder les dilatations des fluides. Alors la dilatation d'un fluide c'est l'augmentation de volume d'un fluide dû à l'augmentation de la température. Si je prends un volume d'eau à une certaine température, à 10 degrés, j'apporte de l'énergie sous forme de chaleur dessous, et bien ce volume va augmenter, il va se dilater. C'est ce qui se passe dans les installations de chauffage, c'est la raison pour laquelle on a recours à des vases d'expansion pour absorber cette augmentation de volume. Alors on va essayer de calculer simplement de combien un fluide se dilate en fonction de la variation de température. On va prendre un exemple, l'exemple de l'eau. L'objectif ça va être de calculer la dilatation d'un volume d'eau entre 10 et 80 degrés. Alors le volume à 80 degrés, c'est égal au volume à 10 degrés plus le volume d'expansion. Le volume d'expansion donc c'est cette variation de volume, ici. D'accord ? Donc ça c'est le volume à 10 degrés, et ça c'est le volume à 80 degrés. Alors le volume d'expansion, on peut l'exprimer aussi en fonction, c'est un certain coefficient, qu'on va appeler c'est un coefficient, fois le volume à 10 degrés. Voilà. Donc de ça, on peut en tirer que le volume à 80 degrés, c'est le volume à 10 degrés, plus un certain coefficient, fois le volume à 10 degrés. Donc, le volume à 80 degrés, moins le volume à 10 degrés, c'est égal au certain coefficient, fois le volume à 10 degrés. Et encore, le coefficient, c'est égal au volume à 80 degrés, moins le volume à 10 degrés, le tout divisé par le volume à 10 degrés. Voilà. Donc ça c'est purement mathématique, mais ça permettra de calculer ce coefficient simplement. en fait. Alors, on va reprendre le coefficient ici. Hop. Donc c'est égal au volume à 80 degrés. Alors je vais tout diviser par la masse. Alors, le volume à 80 divisé par la masse, moins le volume à 10 divisé par la masse, et le volume à 10 divisé par la masse. Je vais diviser tous mes membres par la masse. Donc ça, le volume divisé par une masse, c'est le volume massique. C'est l'inverse de la masse volumique. Donc, je peux écrire 1 sur la masse volumique à 80 degrés, moins la masse 1 sur la masse volumique à 10 degrés, et le tout sur l'inverse de la masse volumique à 10 degrés. Je mets sur le même dénominateur, donc ça me fait la masse volumique à 10 degrés, moins la masse volumique à 80 degrés, divisé par le produit des deux. J'ai mis sur le même dénominateur, voire la vidéo sur les maths, divisé par l'inverse de la masse volumique à 10 degrés. Donc ça, ça me donne, la masse volumique à 10 degrés, moins la masse volumique à 80 degrés, divisé par la masse volumique à 80, fois la masse volumique à 10 degrés, et le tout multiplié par la masse volumique à 10 degrés. Et donc, ça me donne, en fait, le coefficient, ça, ça simplifie, les deux, donc, en fait, le coefficient de dilatation entre 10 et 80 degrés, et bien, il suffit de faire la différence de la masse volumique de 10 et de 80 degrés, et de le diviser par la masse volumique à 80 degrés. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer les coefficients de dilatation des différents fluides. On prend la masse volumique du fluide à 10 degrés, température de remplissage, moins la masse volumique à température max d'utilisation, 80 degrés, par exemple, ça peut être 70, et on divise le tout par 80 degrés. Ça me donne, en pourcentage, le coefficient d'expansion du fluide. Alors, on va prendre un exemple avec de l'eau. Alors, on va prendre une nouvelle feuille, et, toc, on va réécrire la formule, donc c'est la masse volumique à 80, à 10 degrés, moins la masse volumique à 80, divisé par la masse volumique à 80. Donc, on va utiliser un tableau qui nous donne les masses volumiques des fluides à différentes températures. Alors, pour l'eau, on a, je vais prendre, toc, alors ça, c'est du MPG, de l'eau. Alors, la masse volumique à 10 degrés, c'est 1000. Voilà, donc on va prendre 1000, et la masse volumique à 80 degrés, c'est 980. Alors, la masse volumique à 10, c'est 1000 kg par mètre cube, et la masse volumique à 80, c'est 980 kg par mètre cube. Donc, ça me donne, alors on va prendre la calculatrice, hop, hop, calculette, voilà, donc 1000, bon, j'aurais pu le faire peut-être, moins 980, égale 20, divisé par 980, égale 0,0204, 0,02. Hop, donc ça me fait, donc 1000, moins 980, le tout divisé par 980, pardon, donc ça me donne 0,02, c'est-à-dire, 2%. Mon volume d'installation, admettons qu'il fasse, je ne sais pas, 180 litres, et bien mon volume d'expansion, ça sera 180, fois 0,02, égale, donc, fois 180, égale 3,67 litres, 3,67 litres, donc, le volume à 10 degrés, ça sera 180 litres, et le volume à 80 degrés, ça sera 183,67 litres, voilà. Voilà comment on peut calculer simplement, un volume d'expansion d'un fluide. On va prendre un autre exemple, avec du monopropylène glycol, alors, une nouvelle feuille, alors je réécris la formule, donc, on va prendre une installation solaire, donc, là, on va prendre la masse volumique, à moins 5 degrés, température minimale d'utilisation, moins la masse volumique, température maximale d'utilisation, 120 degrés, le tout utilisé par, rho 120 degrés, on va prendre du MPG monopropylène glycol, à 40% de glycol, alors là, on va prendre un tableau, qu'on peut retrouver sur internet, qui nous donne les caractéristiques physiques, du glycol, alors, à moins 5 degrés, c'est 1043, alors, la masse volumique à moins 5 degrés, c'est 1043 kg, par mètre cube, et la masse volumique à 120 degrés, ça va être, alors, 120, voilà, 956, 956, 956 kg, par mètre cube, donc là, je calcule, je fais mon calcul, donc, 1043, moins 956, divisé par 956, et ça me donne, on va prendre les calculatrices, hop, 1043, moins 956, divisé par 956, égal, donc ça fait 9,1%, 0,091, ou 9,1% d'augmentation, donc ça se dilate, beaucoup plus que l'eau, le monopropylène glycol, alors, admettons que l'installation solaire, le volume d'installation, c'est 25 litres, voilà, le volume d'expansion, ça sera 25 litres, fois 0,091, c'est-à-dire, fois 25, 2,27 litres, 2,27 litres, donc le volume d'installation, à moins 5 degrés, ça sera 25 litres, et le volume d'installation, à 120 degrés, en fonctionnement, ça sera 27,27 litres, voilà, voilà comment on peut calculer simplement un volume d'expansion, alors il faut connaître les masses volumiques des fluides, ça on peut les retrouver facilement sur internet, et à partir de là, on retrouve les volumes à différentes températures, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon, bonne journée ! à bientôt ! Sous-titrage ST' 501